Je pense que tout le monde était déjà là un peu précédemment. L'idée c'est de faire un temps plus table ronde, donc différents interlocuteurs qui vont pouvoir parler autour de l'alimentation, essayer de creuser la vision un peu utopique qu'on pourrait avoir de l'alimentation, et qui répondrait particulièrement à l'urgence climatique et sociale qui est en cours, donc en résonance avec ce que nous on porte dans le collectif Alternatiba et NB Rhone. Voilà sur le cadre global, on a prévu une petite trame de questions aux différents interlocuteurs, où on va pouvoir voir différentes échelles d'alternatives alimentaires, ou les questionnements qu'on est en train de se poser nous à Alternatiba et NB Rhone. Et après ce temps-là, on passera plus à un temps de questions pour approfondir les différentes parties que vous voulez. Voilà grosso modo, on va commencer par un tour de présentation. Je ne sais pas, je laisse Pascal commencer comme ça, il s'est déjà beaucoup présenté aujourd'hui, mais c'est en train de faire, d'expliquer peut-être plus ce que tu fais toi par rapport à l'alimentation, et comment ça s'inscrit, enfin en très bref, dans le village. Au village, je suis responsable, je me sens responsable, de la démarche de la terre à l'assiette. Si j'y suis resté depuis trois ans, c'est qu'il y a un potentiel, et qu'on peut être acteur, mais on est acteur justement de l'évolution de l'alimentation au niveau du village d'Escarpo, qui est une démarche micro. Évidemment, en partenariat avec la Confédération Paysanne et tout un tas d'autres, des acteurs locaux, déjà. Le village, je crois, en autarcie, il n'est pas non plus en autonomie, en autosuffisance alimentaire, mais pareil, c'est une démarche d'être. Après, perso, j'ai quelques dizaines d'années d'expérience sur ce qu'est l'alimentation, aussi bien dans les collectivités que dans les schémas de restauration plus classiques. Aujourd'hui, pour moi, et pour faire référence à quelque chose de très récent, le village, moi-même en tout cas, avec Félicien, le référent du village, on s'inscrit dans la démarche de la sécurité sociale de l'alimentation. Vous connaissez celle de la santé, qui a bien évolué le siècle dernier, qui est rongée petit à petit. Et la démarche de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est faire le constat que de la terre à l'assiette, tous les acteurs, qu'ils soient paysans, producteurs, transformateurs, distributeurs, jusqu'à l'assiette, les consom-acteurs, il y a une conscientisation que ma première médecine, c'est en alimentation, et puis avec une déclinaison de tout un tas d'autres constats, sur le fait qu'on prépare sans doute pour fin août une démarche qui va être de montrer et développer les échanges entre deux éléments qui sont pour nous très similaires, la notion des sols vivants, on pourrait dire permaculture, comment ça fonctionne dans un jardin, et comment ça fonctionne dans nos intestins, les microbiotes. Là, on a deux images qu'on peut vraiment rapprocher, il y a énormément d'éléments identiques, et du coup, quelque part, on va intimement vers le développement personnel de notre santé, aussi bien qu'à l'échelon global. Voilà, c'est... Et d'être sur la démarche de la Sécurité sociale de l'alimentation, qui est venue par ATD Carmond, repris par ISF, Ingénieurs sans frontières, par aujourd'hui le Réseau Salariat, tout un tas de chercheurs, comme Dominique Paturel, CNRS, donc le Centre de Recherche du côté de Montpellier, voilà, il y a quelque chose là, qui est intéressant. Alors, pour moi, politiquement, la santé, elle a été construite par les citoyens, par les ouvriers, ça a été une lutte de classe, ça l'est encore aujourd'hui, et l'alimentation, clairement, peut... Il y a des acquis, il y a des... des points tangibles qui montrent qu'il y a de la pertinence à manger bio, en tout cas, de se rapprocher de la nature, de la considérer, et puis de voir que, dans notre intérieur, il y a beaucoup de similitudes pour avancer vers quelque chose, pour avancer ensemble, ou avec le plus grand nombre, vers quelque chose qui soit fédérateur d'un mieux vivre ensemble, et qu'on fasse peut-être tomber le capitalisme de ce fonctionnement qui va vers l'individualisme, et non pas vers l'individu, et qui, comme ça a été dit dans le film, qui expose, voire explose, des exemples, des tentatives, justement, de fédération, et de se poser ensemble les bonnes questions, et de sortir de la pyramide de quelques-uns qui pensent que le schéma actuel, il est viable. Donc, voilà, ça rejoint, c'est pour ça un partenariat avec Alternativa, et puis la Confédération Pélisale, et tous ceux qui sont acteurs, quelque part, d'une volonté de changer, de faire évoluer quelque chose. Je ne veux pas être plus dans ça. On ne va pas être en gros désaccord, je pense, parce qu'on connaît même personne. C'est peut-être ce qui pose problème, en fait. Les débats contradictoires, ça a l'avantage de permettre aux citoyens lambda de mieux se positionner, et on tâchera de se faire l'avocat du diable, en tout cas. Je vais parler sécurité alimentaire, par Réseau Sans Frontières, les groupes alunis, donc voilà. Donc, moi, c'est Jette, je fais partie du bureau des Amis de la Confédération Pélisale, nationale. Donc, c'est une association de citoyens qui a été créée en 2003, pour venir en soutien, en fait, à la Confédération Pélisale, qui est un syndicat, en fait, de paysans, pour les paysans, et qui parle aux paysans. Donc, il y a un moment donné, ça a syndiqué, en fait, donc c'est très corporatiste, parce que, voilà, c'est professionnel. Donc, j'avais cette envie de pouvoir expliquer aux citoyens, et de pouvoir les sensibiliser aux problèmes agricoles et alimentaires, pour vous. Donc, je vais avoir les paroles en leur direction, en fait. Et, par ailleurs, je suis conseillère départementale dans la loi. Donc, beaucoup, on a en gestion le RSA, qui pose beaucoup de problèmes par rapport à son efficience, en fait, à son impact, à son intérêt à l'aile. Donc, c'est intéressant de pouvoir imaginer d'autres alternatives au RSA, comment est-ce que ça ne marche pas, et comment des fois ça marche. C'est intéressant, voilà. Je ne sais pas si je vais approfondir plus, parce que tu as des questions, après, sur la sécurité alimentaire, ce qui est proposé par un généreur sans frontières, qui travaille beaucoup en ce moment dessus, c'est de carrément créditer 100, 150 euros sur la carte vitale, qui soit utilisable par tout le monde, en fait, mais dans des points de vente particuliers, qui seraient labellisés, plus ou moins, on peut dire, pour que les gens puissent avoir une alimentation qui soit de qualité, et qui ait tout un cercle vertueux qui se passe, que ce soit des producteurs sur place, donc, qu'il y ait vraiment quelque chose de global qui se met en place, en fait. Voilà. De toute façon, on va continuer à creuser le sujet. Moi, je suis Maxime Forrest, je vais tenter de parler un petit peu pour Alternativa, mais vous allez voir, le but d'aujourd'hui, en fait, c'était d'avoir, je sais pas, une discussion, donc déjà, merci d'être venu, parce qu'on est en train d'inaugurer notre cuisine, de se lancer autour un peu du sujet de l'alimentation, et donc, c'était d'être un peu inspiré par différentes alternatives, de voir ce qui se passait, de voir les limites, et de voir peut-être déjà ce qu'on pourrait imaginer un peu politiquement, ou en tout cas, ce que d'autres acteurs portent politiquement autour de l'alimentation. Et du coup, on a vraiment juste une démarche très naissante, donc je vais pouvoir vous l'expliquer au fur et à mesure, et le but, c'est de pouvoir plutôt se nourrir, tout le fait qu'on n'a pas été chercher forcément du contradictoire pour cette première session, mais ce n'est que le début du lancement de l'alimentation à Alternativa, donc il y aura peut-être d'autres débats et d'autres choses qui nous succèdent. Voilà, peut-être, la prochaine question, c'est plutôt comment, justement, quelle vision un peu utopique on voit, mais moi, je vais vous expliquer ce qu'on a prévu à Alternativa en Perron, peut-être toi, Pascal, quelle est la vision utopique de l'alimentation, mais vraiment à une échelle du village, de dire vers quoi vous voulez tendre et aller, et puis peut-être vous êtes plutôt sur une vision de la société ou de l'organisation de la filière agricole et tout ça, c'est-à-dire une alimentation un peu utopique, donc c'est très vague, mais on va voir ce qu'il en sort. Peut-être, je commence à la plus petite échelle, et puis comme ça, on fera Pascal et on élargira la société. Nous, on est en train vraiment de réfléchir à comment est-ce que, par le biais de l'alimentation, on peut recréer des communs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rassemble les gens, comment est-ce qu'on remet du collectif dans nos vies, et pour y retrouver, du partage, de l'échange, et puis aussi peut-être une façon de vivre une alternative qui va s'opposer à ce système d'un certain sens, mais surtout recréer du sens, recréer une alimentation qui soit compatible, on peut dire, avec l'urgence écologique et aussi du social. Et donc, pour l'instant, on a lancé ça tout récemment pour voir si d'autres personnes étaient intéressées. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a plein de gens qui sont intéressés. Donc, maintenant, c'est comment, avec ces plein de gens, et vous pouvez continuer à venir, comment est-ce qu'on va pouvoir créer des choses très concrètement, comment on parlait tout à l'heure, en fait, il ne suffit pas d'avoir une impulsion, il faut aussi tenir dans le temps, donner l'énergie, et nous, pour l'instant, on a identifié différents axes, on va essayer de construire les choses étape par étape, mais on remplace, nous, la production plutôt par de la récupération, ici, dans le milieu urbain dans lequel on est. Donc, récupération, il peut y avoir plein de foyers, c'est-à-dire, il peut y avoir des magasins. Donc, ce matin, on a été faire de la récupération dans différents magasins bio de la ville, et on a fait un repartage, ici, entre les différentes personnes qui ont participé à la récupération, plus une partie qui a servi à faire des ateliers cuisine, donc il y aura un repas partagé, après, il y a plein de gens dans la salle qui ont participé à ces ateliers cuisine. Donc, ça, c'est vraiment la récupération, donc, d'autres lieux, en fait, ça peut tout simplement être aussi travailler sur le gaspillage, qu'est-ce qui se retrouve dans les nouvelles, mais ça pourrait être aussi, on a déjà commencé avant des discussions, comment les structures collectives, tels que les hôpitaux, tels que les restaurations scolaires, les EHPAD, est-ce qu'eux, ils n'ont pas des restes, est-ce qu'ils n'ont pas des produits qu'ils jettent encore à la poubelle, et comment est-ce qu'en fait, on peut travailler de la récupération aussi avec eux, pour, en objectif, potentiellement alimenter, alimenter, enfin, des gens qui rentrent un peu en résistance au système, qui vont créer des alternatives, ou essayer de faire de la sensibilisation, des ateliers, donc plutôt cette partie distribution, en fait, comment est-ce qu'une fois qu'on a de la nourriture, on va pouvoir peut-être aller faire des maraudes, se mettre en lien avec des associations, redévelopper, pourquoi pas aussi, tout ce qui est autour des bocaux, de faire des réserves, des savoirs autour de l'alimentation, qui seraient à réaclérir, dans une optique de résilience, par rapport à un effondrement, voilà, on mêle un peu toutes ces thématiques, et donc la thématique après l'axe, le dernier axe, c'est la transformation, donc c'est plutôt l'activité classique d'atelier cuisine, mais comment est-ce qu'on redéveloppe une cuisine, en accord avec nos valeurs, peut-être plutôt végétarienne, voire végane, comment est-ce qu'on s'autorise, différentes choses en fonction de la récupération, qu'est-ce qu'on fait comme cuisine, pour s'adapter à la distribution qu'on veut, est-ce qu'on veut faire une distribution, donc a priori, nos premiers objectifs, c'est plutôt de nourrir nos bénévoles, qui viennent tenir le bar, ensuite, peut-être nourrir les actifs, qui viennent en réunion, une fois par semaine ici, mais ensuite, pourquoi pas faire un peu de vente, à l'alternative bar, pourquoi pas aller à l'extérieur, donc voilà, tout ça, forcément les trois thématiques, du coup, récupération, transformation, distribution, sont forcément interconnectés, et c'est tout ça qu'on va interroger, dans un début, de lancement de ce pôle cuisine et de l'alimentation, mais en ayant une idée derrière la tête, on se lance dans cette alternative, on se crée une force organisationnelle, opérationnelle, qu'on va pouvoir déployer aussi à différents moments, par exemple, vendredi prochain, on fait un concert de soutien pour un militant de chez nous, qui est en procès suite au décrochage de portrait, et bien forcément, on a envie de proposer de la nourriture, d'appeler les gens, enfin, de mobiliser ces nouveaux savoirs, pour proposer quelque chose de différent lors de ces événements, et bien sûr, après c'est ce, en étant acteur d'une alternative, on considère qu'on va avoir aussi beaucoup plus de poids pour parler après alimentation, auprès d'autres acteurs, et de faire changer des pratiques, donc les acteurs, ça peut être d'une personne lambda, à une structure, à une autre association, donc je parlais de la restauration collective, mais aussi des entreprises, des institutions politiques, voilà, et pouvoir travailler après tout l'eau aussi, ce qu'on sait faire, aussi en termes de résistance et de désolation civile, qu'on peut imaginer. Voilà, grosso modo, sur dans quoi on s'est lancé, donc pour l'instant très simple, avec très peu d'avis politiques figés, ou alors de connaissances sur la construction, et qu'est-ce qui va devenir de ce qu'on cuisine, donc on attend en fonction des énergies de chacun. Voilà, Pascal peut-être du coup, toi ta vision utopique, de quelle devrait être l'alimentation dans le village, vers quoi vous voulez tendre un peu ? Un, deux façons déjà. Bonsoir. C'est pragmatique, et parce que c'est l'émanation même des Emmaüs, c'est la valorisation, et la notion du déchet. Et on peut dire qu'on est plus que pas mal sur le fait que de la terre à l'assiette, zéro déchet. L'ultime, il va au poule, il va au cochon. On est sur un circuit qui est opérationnel. Ça, c'est pas compliqué. Et ça grince que sur quelques détails qui joue sur le fait que les personnes sont pas forcément concernées, ou pas en aptitude, c'est pas qu'ils sont pas concernés forcément, mais pas en aptitude d'être réguliers, d'avoir cette conscience de ne pas oublier les choses et autres, et ça, c'est lié au social. Il y a des personnes qui sont, ce que je dis souvent, qui n'ont pas toujours de temps de cerveau disponible, se reculent pour être réguliers dans la démarche. Ensuite, mon quotidien, celui du village, il me renvoie quand même à une analyse qui date, sur le fait qu'on a parlé d'une alimentation de qualité, ça veut dire quoi ? Et pour moi, ce qui est primordial, et d'autant plus au village, c'est que s'il n'y a pas de plaisir à manger, on a un premier écueil qui est énorme. Donc, pour donner plaisir à manger, il faut déjà poser le fondamental, qui est celui de la confiance. Celui qui vous fait à manger, si vous n'avez pas confiance en lui, c'est mal-bas. C'est pour le manger, mais même pour l'assigner. Donc, au niveau de la sécurité sociale de l'alimentation, qui on va labelliser, entre guillemets, le bio, c'est étiqueté, au niveau des a priori, de cette démarche, entre guillemets, de ça c'est bon, ça c'est pas bon, il va falloir mettre un certain nombre de personnes dans l'alignement, pour que ça soit clair pour le plus grand nombre. Donc voilà, la notion de plaisir, elle est vraiment fondamentale. j'ai été faire un petit tour, là, dans la rue, prendre l'air, même s'y aller voir, en restauration rapide, il y a quelques restaurants, a priori, qui ont une carte. Alors, le traditionnel, j'en reviens à ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, j'avais un exemple, je sais plus exactement dans quelle ville, parce que là on bouge beaucoup, on rencontre plein de monde, et quelqu'un qui aimerait se former en cuisine, je lui ai dit, tu fais, c'est simple, tu ne vas surtout pas faire un apprentissage, parce que c'est un formatage au système actuel, qui va t'emmener vers l'industrialisation, et tout, sauf la créativité et autres. Donc voilà, ça, là, pour moi, par expérience, c'est clair. L'éducation, entre guillemets, alimentaire d'aujourd'hui, elle est monopolisée par l'industrie, par l'agro, et voilà, c'est juste pas l'osé. Par contre, tu vas aller, tu vas aller te former vers, justement, des personnes lambda, former, pas forcément, mais conscients que l'alimentation vivant, moins tu vas le modifier, et mieux ce sera. Alors, au niveau de la cuisson, au niveau de... Voilà, quoi, il y a... Et ça rejoint l'affect, quelque part. C'est quelle relation tu vas avoir avec l'aliment. Alors après, on peut être normand, et puis, la crème, la culture de la crème, c'est quelque chose, quoi. Bon, au village, on a décidé que les repas en commun du midi, très rarement, on mangerait de la viande de bœuf. On a deux belles vaches, Béarnaise, c'est pour... à la ferme, c'est pour la biodiversité, mais c'est pas pour les manger. Voilà. l'impact carbone, puisqu'on importe le climat, l'impact carbone d'une vache, de tripes de vache, c'est... on va pas vers le milieu, quoi. la viande blanche, entre guillemets, un impact moins. Enfin bref, il y a tout un tas d'éléments aussi à configurer. Après, la limousine, toutes ces vaches qui représentent des régions, il va quand même falloir entendre que c'est une culture, c'est des choses ancrées. si on leur dit du jour au lendemain, tes vaches, c'est terminé, il y a un choc culturel qui peut pas être entendu non plus. Si en plus, on parle de véganisme, alors là, on va peut-être même pouvoir sortir les fusils. Donc voilà, c'est qu'ensemble, il y a quand même beaucoup de choses à faire évoluer. Au village, concrètement, on intervite personne d'aller manger chez McDo et on fait des hamburgers. qui sortent du restaurant pour aller à l'épicerie. Sauf que c'est pas tout à fait les hamburgers, c'est les crocs, c'est les hamburgers poupies. Déjà, ça vient en valeur quelqu'un qui est vieillissant et qui a plaisir et qui a besoin de beaucoup de reconnaissance. Voilà, c'est tout un tas de schémas qui vont mettre en valeur les personnes et puis la notion de plaisir. Voilà, puis après, on intègre dans les... dans la compétition de la matière, déjà, évidemment, moins de viande. Et voilà, comment petit à petit on descend le grammage en viande plutôt que de dire non, on ne mange plus de viande. Et puis, voilà, c'est... Et ça, je vous le rappelle, ça ne vient que par la démarche à l'année opérationnelle que par la... la confiance qu'on pense au... Il y a deux ans, donc la boulangerie, elle ouvre, du jour au lendemain, finit la baguette. Le midi, plus de baguette. Du pain, demi-complet, fait au four à bois, au village. Donc, l'identité du village, elle a explosé. Mais les compagnons, par contre, là, il a fallu du temps. On a donné l'opportunité, par contre, et c'est encore le cas, qu'à l'épicerie, tu arrives à acheter ta baguette. Et voilà, il y a des irréductibles. Mais bon, voilà, tout doucement, ça s'est lissé. Et puis, bon, voilà, le pain, maintenant, en demi-complet, bio, se mange ça a été brutal. Mais en même temps, voilà, on est suivi, ou plus exactement, Philippe Bertellemi, gastron, thérologue, qui connaît le village depuis 25 ans, qui a vu un paquet de compagnons achérer leurs intestins, et voilà, pas simple. Voilà, il nous apporte des éléments, et là, on rentre sur du sensible. et on peut apporter. Voilà, Philippe vient et on parle de personne. Celui-là, il est mort de cible. Celui-là, il a tel problème. Voilà, il a encore un vermi de tuyau. Voilà, ce qui se passe. Voilà. En dehors de tout le fonctionnement qu'on a pu vous parler, perso, moi, je fais des trucs, c'est génial. Et des exemples, là, concret, Serge, il a l'intestin qui réduit petit à petit parce qu'il a un cancer qui n'arrive pas à gérer. Parce que cet affreux, peut-être, il mange trop de viande et c'est son plaisir. Enfin, après ça, c'est... Je n'ai pas le fond du fond, mais en tout cas, ça ne se règle pas son histoire. Et par contre, voilà, on lui en enlève encore un bout il y a trois mois, et là, une avitominose, donc un manque de vitamine B, dans le mois et demi, une catastrophe. Et ça, les chirurgiens, ils s'en rendent compte, ils complètent, il y a à nouveau des médocs pour compléter, et puis les chirurgiens se disent, tiens, donc tu enlèves ce bout de tuyau-là, et en fait, est-ce que celui-là, celui-là seulement, c'est lui qui régule et qui fait l'assimilation des vitamines B ? Alors, c'est... Alors, là, c'est un laboratoire. Et Serge, du coup, c'est plus cobaye, c'est... Enfin, il est important, il devient important, alors... Enfin, bref. Pourquoi c'est un truc ? Bref, une alimentation qualité, une notion de confiance, de toute façon, l'affecte. Plus tu es faible dans le monde que tu vis, et le manque de confiance que tu peux avoir, toi, plus la régulation et l'alimentation, c'est... c'est vraiment important de faire attention à ne pas être trop violent dans les changements et dans les modifications, parce que, Philippe nous le rappelle, on a été cueilleurs, on a fait... on a domestiqué le feu, on a mangé cuit, et du jour au lendemain, on a été voir volontairement un docteur en biologie sur une foire bio qui dit, allez, notre seul but unique pour être en bonne santé, c'est le crudivorisme. Pour un gastro-entérologue, c'est du RAAVALER, compte tenu de toutes les maladies qu'il y a derrière, lié justement à ça, parce que... Enfin, voilà. Donc, une évolution, mais attention à toutes ces fractures, si elles ne sont pas volontaires en plus, c'est compliqué. Et voilà. Donc, rien n'est simple, si ce n'est que l'opportunité à chaque action qu'on peut mener d'être respectueux dans la personne qui va nous produire, donc le producteur, mais aussi bien jusqu'au consommateur, comment on va amener. Et ça, on est encore sur du faire ensemble. Et du coup, d'essayer, je crois que s'il est... Je ne vais pas plus loin pour l'instant, mais c'est... il y a quelque chose là qui est important. Juste avant, on est sur un format assez descendant de prise de parole, si vous voulez interagir avec plutôt les interlocuteurs de manière non-verbale, si vous êtes plutôt d'accord, vous pouvez faire ça dans le public ou pas d'accord. Et peut-être sur... Enfin, parce que peut-être à des moments ça va être un peu moins clair, peut-être ça va inventer un signe, genre, vous faites ce signe-là, et c'est comme ça l'interlocuteur va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas assez précis dans ses propos ou qu'il parle d'une notion qui n'est pas forcément commune à tout le monde ou des choses comme ça, ça va permettre aussi de finifier les échanges. Voilà, c'était juste le petit point technique qui partait. Alors, comment on va dire là-dessus ? Donc, à la Confédération Paysanne, on parle d'une alimentation de qualité en quantité suffisante et accessible à tous. donc accessible en prix et accessible géographiquement. Parce que dans les métropoles, on a souvent un problème d'acheminement de produits de qualité, en fait. Et voilà, c'est le lac-motif, on va dire, de la Confédération Paysanne. Après, je vais juste rebondir sur la production de viande parce que c'est un vaste débat à la Confédération Paysanne parce qu'on a forcément beaucoup de producteurs, en fait. Et il ne faut quand même pas oublier que notre territoire est hyper diversifié et qu'il y a certains endroits qui ne seront pas utilisables en céréales. Ce n'est pas possible parce que les terrains sont configurés de telle façon que ce ne sera jamais possible de faire des céréales dans ces endroits-là. Donc, l'élevage est quand même un garant du maintien du paysage, que ce ne soit pas la forêt qui s'empare de la totalité parce que la forêt, en France en tout cas, a plutôt tendance à grossir et à poser un problème parce que petit à petit, elle avance sur des terres agricoles qui sont moins productives, justement, et qu'on abandonne. Et pour le coup, ces terres, il ne faut pas qu'elles partent à la forêt, à la grossalle, parce que c'est compliqué après à en mettre en future, en fait. Voilà. Donc, on a le problème en ce moment, et justement, au département de travail là-dessus, sur la remise en état des terrains qui ont été abandonnés, en fait, et qui sont difficilement utilisables. on essaie de trouver des systèmes. Dans le monde, par an, en fait, il y a à peu près un million d'hectares de terres qui partent justement, qui sont abandonnées, en fait. Donc, c'est absolument énormissime et c'est tous les ans parce qu'elles sont moins productives. Donc, on préfère mettre le paquet sur des parties plus restreintes en terres archiproductives et abandonner les autres terres parce qu'elles sont moins productives. Donc là, il faut arriver à trouver un équilibre et à revaloriser ces terrains. il y a des questionnements là-dessus. Comment réussir à préserver une agriculture qui soit moins productive, tout simplement, pour qu'elle puisse perdre du lait ? sur quoi je vais partir. Donc, je ne sais pas trop comment partir, en fait. Est-ce que tu peux dresser un panorama rapide de l'état de l'agriculture en France, peut-être, au départ, parce que c'est peut-être pas... tout le monde n'a pas cette vision de quels sont... Par exemple, quand on parle proportion d'élevage, proportion de maraîchage ou proportion de mara, on parlait un peu de bio, de l'alimentation de qualité, comment vous estimez un peu le paysage actuel en France ? Alors, le paysage actuel... Bon, si c'est trop détriment, on peut faire une question. C'est optionne. Non, je vais parler plutôt de... Ouais, ça y a, j'ai du coup. Donc, en fait, l'industrie agroalimentaire, donc alimentation en culture, ça représente un chiffre d'affaires total de 180 milliards en France. Donc, c'est le premier poste industriel en France, en fait. Et donc, il y a une association qui s'appelle l'industrie alimentaire qui intervient dans le programme national de l'alimentation et qui aide les ministères à le mettre en place, en fait. Donc, en fait, c'est des gros groupes qui se retrouvent à donner les gros principes pour la politique qu'on a en place, en fait. Il faut parler de ça. Et dans ces 180 milliards, il y en a simplement 6% qui sont captés par les agriculteurs. Donc, ils ont vraiment une part, mais alors, archi-mini. Et pour donner trois chiffres qui sont très parlants, depuis 2001, la part des industriels a augmenté de bénéfices, a augmenté de 100%, des transformateurs de 50% et des agriculteurs de 0%. c'est assez clair. Quoi qu'il arrive, les agriculteurs sont les perdants. Donc, à la Confédération Paysanne, on veut une alimentation de qualité pour tous, mais qui soit rémunératrice à son juste prix. On ne recherche pas à ce qu'il y ait des subventions supplémentaires pour les paysans, mais simplement que l'alimentation, elle reprenne vraiment une valeur. Parce que depuis une cinquantaine d'années, l'immobilier monte, monte, monte et la part qu'on peut mettre dans ce qu'on achète, en fait, de l'alimentation, a chuté en point de 3. Elle a été divisée par 3. Donc, forcément, ça ne peut que poser un problème. Donc, on travaille à la Confédération de Paysanne, on a la particularité d'avoir quand même beaucoup de gens qui sont en filière courte. Donc, ils font de la transfo, qui ont des ateliers. C'est des gens qui ont déjà réfléchi sur leur modèle, en fait. Le tout principe de la Confédération de Paysanne, c'est d'aider les paysans à avancer à partir du moment où ils en sont, en fait. Donc, on n'a pas du tout que des gens qui sont en vie. Ce n'est pas du tout le principe de la Confédération de Paysanne. C'est vraiment des gens qui sont en train de faire un cheminement pour aller vers des produits qui soient plus simples, qui soient de meilleure qualité, en fait. Et ça, c'est hyper important. Par contre, on est tout à fait conscient que les filières courtes ne peuvent pas suffire. Il faut des filières longues parce que pour certains produits, il faut qu'il y ait de la transformation. Il faut tout un cheminement en fait assez long et c'est là qu'il faut réussir à recréer des nouveaux modèles pour la transformation. Donc, il y a des projets qui se mettent en place et c'est là où ça peut être intéressant en local. Il y a des projets qui se mettent en place de conserverie, par exemple, des projets de discuterie, de la transformation, soit en coopérative par les paysans, soit par des consommateurs qui créent des espaces, des nouvelles unités, en fait, des petites usines de transfo. et c'est en reprenant la main sur la transformation qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et, on peut s'appuyer sur les politiques quand même parce qu'il y en a certains qui sont volontaires et qui ont envie d'aller dans un sens positif. Les Amis de la Confédération Paysanne, on a mis en place un kit de mobilisation pour les élus, en fait, que vous trouvez sur le site et qui donne des pistes de ce qu'on peut suggérer aux élus, par exemple, ou leur demander quelles sont leurs intentions, voilà, qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en place, voilà. Et il y a notamment un outil qui est très intéressant et qui peut être un des outils dont vous pouvez vous emparer, justement, l'internativa, c'est le projet alimentaire territorial. Donc, c'est issu de la loi d'avenir de 2014 et il vise à réorganiser des circuits alimentaires. Donc, l'intérêt de ces projets territoriaux, c'est que, déjà, ça s'inscrit, comme son nom l'indique, sur un territoire et ça permet de mettre autour de la table des transformateurs, des élus, des consénateurs, des paysans et de se dire et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et des collectivités, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et très souvent, dans ces groupes de travail, on inscrit dedans ce qui est collectif, donc les cantines, ce qui est scolaire, ce qui est maison de retraite, puis les grosses administrations, si ça peut être. Et on regarde comment est-ce qu'on peut alimenter ces grosses collectivités en produits qui soient lourds. en fait ? Donc souvent, ça passe par la mise en place de plateformes parce que c'est souvent ce qui manque, en fait, un outil entre les paysans et les collectivités. Parce que quand on est petits paysans maraîchers avec deux hectares de légumes, on ne va pas s'inscrire dans un gros marché d'appel d'oeufs parce qu'on ne sera pas capable de fournir. On n'aura pas la régularité et c'est hyper compliqué. Donc ça demande une sorte de planification en fait des productions entre plusieurs producteurs. On va dire à un, ben voilà, toi, il faudrait qu'il nous fasse en plus de sa production parce que l'idée, ce n'est pas non plus qu'il soit dépendant complètement des collectivités. Mais tu vas nous faire en plus un hectare de carottes, tiens. Et puis l'autre, on va lui demander un hectare de choux-fleur. Et puis, on va regarder comment tout ça peut s'articuler petit à petit. Donc ça permet à des jeunes qui s'instellent aussi d'avoir un boucher du sur. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Et ça permet de vraiment départir la production entre tout le monde et de voir ce qu'on peut faire. Et il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. À certains endroits, ils mettent en place des régies directes. Donc la collectivité fait préemption sur des terres agricoles. Et ça, c'est intéressant. Et installe et met une production en place en fait. Alors, soit avec un paysan salarié, soit avec des gens qui sont paysans. Mais en tout cas, tout ça, ça peut s'organiser sur un territoire. Ça peut marcher. Il faut qu'il y ait la volonté de tout le monde en fait. Il faut vraiment se mettre ensemble et réfléchir. Et c'est vrai que les plateformes de distribution, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais autant dans les grandes villes qu'en campagne. Moi, j'habite dans un secteur où c'est la campagne totale. Et le problème, c'est qu'on a très peu de paysans. Pour le coup, s'il y en a un qui se fait bouffer toutes ses salades par les biches qui passent dans son champ, il n'y a pas de salade à confiner. Et ça, ce n'est pas vraiment possible en fait. Donc, il faut vraiment arriver à organiser tout ça et je pense que c'est le mot principal, organiser, se mettre autour de la table et essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble en fait. Voilà. Ah, c'est bien. Il y a des gens qui cherchent du goulot, je sais. Moi, ça me vient. Une dernière concept que j'ai entendu parler, c'était plutôt aussi le salariat paysan directement par des collectivités. Est-ce que vous avez un avis là-dessus et est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste ? En quoi ça consiste ? Moi, mon avis, mon avis, c'est que ça peut être très intéressant pour des gens qui seraient en démarrage d'activité et qui veulent essayer de voir si ce métier leur convient vraiment en fait. Parce qu'entre être dans la théorie, je ne parle pas de ceux qui sont fils de paysans qui ont baigné dans la ferme toute leur vie et quand on se retrouve au milieu des carrosses qui a deux hectares à désherber à la main parce qu'on est en bio, la première année, ça fait beaucoup moins lire. Il y en a certains qui voient ça comme un truc italique, ouais, super, je vais faire du bio, du maraîchage. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut déjà maîtriser la technique et ça, il vaut mieux avoir. Et ça peut être aussi un des enjeux, c'est-à-dire qu'il y ait des tuteurs ou qu'il y ait des gens qui m'aiment le domaine dans la vie, qu'il y ait plusieurs personnes, ça peut être intéressant. Et quand on se retrouve tout seul à gérer la technique et que la première année, il va falloir du rendement sinon ça va mal se passer parce qu'on est en péril de la structure, ce n'est pas simple. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Et puis il faut savoir quand même qu'il y a un tiers des paysans qui gagnent moins de 350 euros par mois. Donc peut-être que de pouvoir vivre de son métier pour de vrai, en étant salarié, ça peut être aussi intéressant. Après, il y a le libre choix à chacun de faire comme il veut, mais je pense que ça peut être une bonne idée. C'est à creuser en tout cas. Je pense qu'on retrouve la même chose. C'est le pouvoir de la force publique de pouvoir investir aussi, assurer du salariat et de coupler ça à de la formation. Je pense qu'il n'y a pas que dans l'alimentation. Quand on voit par exemple tout le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments, le nombre de personnes qu'on devrait former à être capable d'être entrepreneur, bâtisseur sur ces thématiques et le besoin de formation. On a besoin de grands instituts, de formation. Je pense qu'il y a un truc à travailler. Je continue dans ces questions un peu techniques aussi. Est-ce que tu parlais un peu de la gestion du foncier entre les différentes terres productives et tout ? Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe actuellement ? Comment est-ce qu'on caractérise une terre qui va être pour être agricole ? Est-ce qu'actuellement n'importe qui peut en acheter ? Peut construire une maison dessus ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses à revoir ? Dans ma tête, j'ai aussi des choses comme rétablir des ceintures maraîchères autour des grandes villes ou des choses comme ça par l'acquisition de fonciers agricoles par les collectivités. Quels sont les problèmes ? Qu'est-ce qui peut se passer autour de tout ça ? Honnêtement, ça s'est arrangé. Il y a eu des choses incroyables de fait, des terres agricoles qui ont été urbanisées à fond. Il y a maintenant un cadre législatif qui s'est quand même structuré. Les communes font des plans locaux d'urbanisme et on leur demande de ne mettre en terrain constructif que des terrains qui sont dans les bourgs. Alors, je parle plus des terrains, je suis plus à l'aise avec ce qui est de l'ordre rural en fait. Mais on leur demande de faire viabiliser des terrains qui sont plutôt ce qu'on appelle des dents creuses. Donc des terrains qui sont au milieu de bâtis autour donc qui ne sont pas utilisables pour l'agriculture mais petits terrains plutôt que d'aller poser une maison plus loin sur un terrain agricole. Ça, en principe, c'est fini. Ça n'existe plus. Donc déjà, on est sur quelque chose qui est en tout cas dans la Loire a été géré un peu mieux. On a mis aussi en place des PAN. Alors, c'est des... Je ne me rappelle plus de ce que ça veut dire. C'est pour la protection des espaces agricoles et naturels sensibles, quelque chose comme ça. Enfin bref. Ça permet de... Nous, on a fait ça sur les pots du Ramey pour pouvoir protéger les vignes en fait. parce qu'on était en proximité de Rouen qui est plutôt une ville et les gens commençaient à vouloir construire sur cette partie parce que c'est sympa, on a une super vue, machin, sauf que c'est des vignes et qu'une fois que les vignes on les fout en l'air, c'est fini, on ne les mettra pas ailleurs en fait. Et c'est quand même un terroir, c'est quand même... Voilà, c'est des outils de travail. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc on a des outils maintenant... Une fois que les terrains... En fait, maintenant les communes on leur manque de faire des plans locaux d'urbanisme et dedans, elles doivent définir des espaces qui sont des espaces agricoles, des espaces naturels, qui sont des espaces d'urbanisation, voilà. Et une fois que c'est classé, le terrain, on ne peut pas le toucher s'il n'y a pas une nouvelle décision municipale. Donc c'est intéressant aussi de s'inscrire dans les municipalités parce que ça se joue aussi à cette échelle-là pour que les terrains puissent être ou ne pas être viabilisés. C'est intéressant. Et la préfecture, ils mettent son grain de sel maintenant aussi. Donc on fait de moins en moins quand même... Alors après, je ne parle pas des grands projets d'outils ou des choses comme ça. En tout cas, sur les villages, dans les boutons des villages, c'est quand même beaucoup plus maîtrisé. Et les communes peuvent faire préemption sur des terrains quand ils sont nés à la vente parce qu'on ne fait pas de préemption à n'importe quel moment. Quand un terrain est né à la vente, la collectivité peut faire préemption et récupérer ce terrain mais à condition qu'il y ait un projet d'intérêt général. Ils ne peuvent pas faire de la rétention foncière de partout pour n'importe quoi, n'importe comment. Il faut vraiment que ce terrain ait un projet d'intérêt général. C'est le même fonctionnement que pour des grands projets inutiles puisqu'on sait qu'on va vouloir construire une autoroute. Donc dès qu'il y a un terrain qui va être mis à la vente, on fait de la corruption. Pascal, je ne sais pas, j'ai vu que tu avais pris plein de notes donc ça pourrait être vite réagi. On essaie de trouver la cohérence. Vous avez des questions peut-être ? Il y en a beaucoup qui sont à la salle. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui bénéficient du à la salle. Et puis souvent, ils sont les deux sur la ferme. Pour le coup, ils arrivent à 700 euros. Mais ils ont tellement eu l'habitude qu'en fait, un paysan, ça ne gagne rien en 70 heures par semaine et que ça les... Ça les... Enfin, ça leur pose même plus... Enfin, je ne sais pas comment dire. Ils ne se posent même pas la question de est-ce que c'est normal ou pas. Mais vu de l'extérieur, il y a des fois, ils sont dans des situations où c'est complètement déliant. Ils travaillent, mais des heures et des heures, ils ne pourront rien gagner. Juste, on peut faire sur la question de la conférence sur les moyens de distribution. Il y a des outils dont on a fait la fédération d'Italie. Il y a des outils qui se proposent, il ne faut rien avoir. Et en l'occurrence, vous voyez un moment sur les d'autres que les amas qui seraient en accession des nouveaux agriculteurs qui s'installent. Parce que moi, j'ai un ami, en l'occurrence, dans lesquels il y en a réalisé, il me fait lui-même ses tournées. C'est lui-même sur l'outil. Enfin, il fait des brûles et il a commencé avec un demi-hectare, un deuxième année un hectare et il y vote. C'est vrai que ce n'est pas très motivant de se lancer dans ce genre de perspectives. Qu'est-ce que vous avez dans la loi pu lui proposer par exemple ? Qu'est-ce qu'on aurait pu lui proposer ? Il n'est pas dans la loi mais en France, si jamais il avait été un, enfin, le Rouenais. Mais il n'y a pas de solution toute faite en fait. C'est bien le problème. C'est que pour le moment, alors on a une association dans le Rouenais qui bosse et qui est super en opérant qui s'appelle Bidoujifre-Bio en Rouenais justement et qui travaille sur toutes ces questions-là. Il y a aussi un organisme qui s'appelle l'ADR qui fait de l'accompagnement à l'installation en milieu rural. Et voilà. Après, ce qui marche le mieux, c'est quand plusieurs paysans ont un besoin et qu'à un moment donné ils se rencontrent et qu'ils ont envie de porter quelque chose c'est de... Dans le GAEC, les groupements à l'école... Ouais, parce qu'un GAEC ça peut être uniquement économique en fait. ou en tout cas uniquement pour la vente. C'est pas forcément que la production. Ça peut être juste sur une partie de l'activité agricole. Mais après, ça peut être une association qui se forme pour créer je sais pas, une unité qui fait du bocal, de la préparation des légumes, enfin des légumeries. Moi, je crois beaucoup aux légumeries en fait. Parce que ça permet de faire de la transfo pour après amener dans les collectivités qui m'envoient justement à tout préparer les légumes et les compagnies. Ils leur apportaient un produit un peu plus... Et ils en ont aussi comme vous parlez de la scène, comme ça ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou leur amener par exemple les carottes rapées qui soient toutes faites ou des bêtises comme ça. des bêtises, pas des bêtises mais... À un moment donné aussi les cantines, enfin les... les cantines scolaires ou des choses comme ça, ils ont une capacité aussi pour pouvoir... Une capacité et humaine et technique en fait qui restreinte quand même. Donc si on leur amène en fait des produits qui sont déjà un peu plus préparés, à mon avis, c'est aussi un des axes qui pourrait faire que les collectivités puissent utiliser plus de produits locales. Il y a un conseil genre de produits. des femmes ou plus de la récolique, etc. Non, 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 je parle vraiment du local. Si, je ne sais pas, cinq, six maraîchers qui se mettent ensemble et qui décident de faire un peu de transfo, ils prennent un salarié qui va peut-être faire de la transfo. Ça sera plus déjà opérable en fait, je pense. Alors actuel, c'est déjà quelque chose qui pourrait être opérable. pour y travailler on n'est pas comme d'autres. Ça peut être carrément un gain de goût de propriété organolectique derrière qui est aussi avec le circuit court pour aller déjà avec la tendance actuelle, la mort en sectuelle prendre effet. Et c'est vrai que c'est bon cet échange. Beaucoup les collectivités elles passent par des prestataires de service, des gros groupes énormes qui viennent, ils livrent et puis c'est réglé. Donc il faut aussi les amener à pouvoir avoir des produits qui soient plus facilement utilisables. Si vous vous permettez, c'est bien, je vais pouvoir pouvoir... Il y a un peu de rivalité avec tout ça. Je fais beaucoup d'ateliers de cuisine avec des adultes et avec des enfants. Une expérience sur plus tôt la ville la plus... à l'époque, dans les années 90, la ville la plus riche de France. Chaque cuisinier, un cuisinier par épaule. Il y a juste deux écoles qui étaient livrées sur les 15 existantes. Moins de 300 couverts. Voilà, parce qu'au-delà de 300, tu passes du process, effectivement, à prendre de l'avance parce que c'est compliqué, c'est... c'est pas simple. il faut faire le test chez vous, quoi. Vous râpez une carotte, vous la mangez, vous la laissez pendant deux heures dehors, vous la mangez le lendemain, il n'y a pas photo. Et à un moment donné, si on veut faire manger des carottes râpées à des enfants, fondamentalement, l'éducation, elle va être là. le changement, c'est sans doute pas vous, c'est la prochaine génération. C'est pas à dire que vous êtes perdus, vous voyez, c'est la fameuse génération perdue. Il y a une prise de conscience vraiment à l'heure. C'est pour ça, l'élaboration, pour revenir de façon pragmatique au village, on a une conserverie pour le zéro des chiffres. Mais c'est clair que pour moi, monter les aliments à 115 degrés, je ne les ai pas perdues et on se nourrit quand même mais en chemin, on perd. L'idéal, voilà, et là, c'est clair, nos carottes râpées, elles ne sont plus râpées à 8h du matin, elles sont râpées à 11h30, maximum une heure avant de manger et les compagnons, ils déchirent les carottes. Parce qu'elles ne viennent pas de loin, enfin bref, ça c'est des choses très très simples. Et la transformation malolactique, vous le voyez dans votre conserverie ? Oui, pareil, c'est encore une autre anecdote, moi je suis arrivé avec ça, je vais éclater, je vais réensemencer leur microbiote complètement défoncé avec la lactofermentation, donc, on en fait un, enfin j'en ai fait en fait, mais pour la petite, dès le début, j'y croyais, voilà bref, c'est à l'époque où je voulais sauver le monde en fait, et puis je me suis, ils m'ont aidé à me rendre compte que, voilà, j'en étais un parmi tant d'autres, dans l'idée, mais ça y est, j'ai trouvé la solution à mon problème, c'est que la lactofermentation, nous on est à 10, 12 grammes au litre, pour être concret, alors des bons légumes qui viennent d'être cueillis, tant qu'à faire, on les coupe en petits morceaux, tant qu'à faire, on met ça dans un bocal et on met des couleurs, enfin, on marie les couleurs, on met de l'eau salée à 10, 12 grammes au litre, on ferme, on oublie 3 semaines, les alentours de 20 degrés et là, ça commence à fermenter, alors c'est extraordinaire, je ne sais pas comment, j'ai besoin d'un scientifique, hop, le taux de vitamines, il augmente, le taux de minéraux, il augmente, le pot, personne n'est venu rajouter, enfin, je ne sais pas, un glume peut-être, ou un truc, enfin bref, ça augmente, on n'a rien fait, juste, il y a une fermentation, donc le pouvoir de l'eau, alors là, c'est encore un truc que j'aimerais avoir, une deuxième vie, bref, lactofermentation, bingo, on met ça sur la table, alors, c'est aigrelé et autres, je ne sais pas, le berne en plus, ils n'aiment pas les cornichons, enfin bon, je suis parti vraiment avec un certain nombre de, mais l'élément qui a été, qui a été terrible pour moi, et je suis trop con, quoi, je n'ai pas, j'ai voulu aller trop vite, je n'ai déjà pas sensibilisé les cuisiniers, donc ils laissaient le truc lactofermenté ouvert, donc évidemment, parce qu'ils laissent ouvert, tu n'oublies deux jours, le machin, ça fait un peu les boules puyantes, tu vois, c'est génial quand tu l'ouvres, et après, ça continue à fermenter, mais avec forcément des bactéries qui s'en donnent à cœur, je vois, parce que ça va plutôt vers l'état de décomposition, et bon, voilà, alors, les cuisiniers, si évidemment, on ne les sensibilise pas, c'est mort, quoi, et puis après, voilà, petit à petit, donc par contre, du lactofermenté, on va en refaire, parce que la solution, en fait, elle est simple, on va égoutter le bouillon, le jus, qui est hyper minéralisé, puis je vais cuire autre chose, quelque chose avec, le lactofermenté, en fait, c'est la choucroute, entre autres, le truc que tout le monde connaît, quoi, et après, on remet de l'huile, du coup, conservation, je peux laisser tout ça dehors, et puis avec l'huile, ben, c'est stabilisé, avec la matière grasse, ça, ça, oui, ça stabilise, et puis, c'est négable, en tout cas, ça, ça atténue un petit peu l'acidité, mais tous les, tous les composants sont encore là, donc ça, c'est la lactofermentation, et je vais aborder un autre élément, pour parler des agriculteurs, bref, mon père était maraîcher, il y a quelque chose de magique, qui fait que, comment ils arrivent, avec 350, 330 euros, ils continuent à galérer toute leur vie, et puis, ils meurent sur leur terrain, et enfin, bref, voir pousser, c'est de la magie, quand tu as l'impression de maîtriser un petit peu ton métier, tu vas pousser, et ça pousse, et ça pousse, et il y a des saisons, mais ça sort de partout, il y a quelque chose qui mobilise au maximum, si en plus, tu te rends compte, tu vas sur les marchés, tu nourris les gens, c'est deux, c'est deux, ça aborde, en fait, quelque chose qui est, l'ordre du vivant, en fait, c'est la motivation première, d'exister pour quelque chose, et pour nourrir, entre guillemets, la planète, et ça, je pense, les maraîchers, les agriculteurs, il faut les, évidemment, ils ne sont pas, ils ne sont pas mis en valeur, pour tout ça, c'est pour ça, enfin, bref, c'est pas, c'est pas l'argent, en fait, la motivation, c'est vraiment, pour moi, c'est ces deux moteurs-là, que nous, et de rapprocher les enfants, et tous ceux qui peuvent, pour aller soutenir cette démarche-là, en la valorisant, parce que vous faites, c'est génial, ben ça, ça équivaut un salaire, il perd sans doute, même plus qu'un salaire. Après, dans l'idée, pour revenir un peu sur la notion d'élevage, le village, vraiment, c'est pour ça que, de ce côté-là, le reportage, il est dépassé, c'est que depuis un an, on est vraiment, sur quelque chose, là c'est un truc, toujours pareil au village, on essaie de trouver les mots clairs, mais on les a eus, de part des scientifiques, sol nu, sol foutu, sol couvert, sol prospère, voilà, là, tout le monde a compris, il n'y a pas besoin de l'atteindre, quoi que ce soit, et sol couvert, ça veut dire quoi en fait ? On va y déposer, de la matière organique, mais qui vient des forêts, du petit bois, ce qu'on appelle le bois, le BRF, le bois arameal, je crois que mon quai, voilà, tu mets ça sur le terrain, c'est le début de la vie, c'est le mycélium, et voilà, il va nous falloir trois ans pour opérer, mais déjà, ça se voit, le sol, le sol amène le soleil, c'est juste une catastrophe, si en plus, tu le retournes, et que, avec du coup, Bontignon, et tout un tas de gars, de Lydia, sa compagne, qui ont compris ça depuis des années, parce qu'ils étaient au CNRS et autres, et que, sous terre, donc entre, entre 0 et 30 cm, si tu la retournes en fait, tu retournes la vie, de cette partie, entre 0 et 15, où là, toutes les bactéries et les vivants, ont besoin d'oxygène, et ceux d'en dessous, surtout pas, ils sont à l'aérobie, ils n'ont pas besoin, il ne leur faut surtout pas d'air, et on a appris à retourner tout ça, enfin voilà, il se passe tout un tas de choses, que je pense, voilà, vous avez compris, si on vous met sous terre, et alors vous avez besoin d'air, vous allez juste crever, et tout ça, la notion de sol, et d'agroforesterie, au niveau de l'élevage, je pense qu'il y a des terres, enfin aujourd'hui, on réensemence comme ça, on rend prolifique des terres, désertiques, enfin voilà, ça va loin, puisque c'est, donc alors, Hervé Coves, Konrad Schreiber, si vous voulez des noms, enfin bref, ils sont une panoplie là, et si vous voulez vous faire plaisir, parce que vous aimez le jazz, vous allez au, au festival de Marciac, dans le Lot, ça dure trois semaines, je crois le festival de jazz, mais pendant toute une semaine, ça ne parle que d'agriculture, en fait voilà, il y a des gens qui, qui savent lier la culture, et le plaisir, avec des sujets qui sont, voilà, formidables, quoi. Après, je rappelle, pour aborder le climat, parce que, le climat, quand on dit, effectivement, c'est bien que, toi tu ailles faire un hectare de carottes, puis moi je vais faire un hectare de chou-fleur, et voilà, ce sont des petites, quoi, mais si on ne fait que de la monopulture, ça va vraiment être tendu, parce qu'avec le climat qui ne va pas tarder, qui ne va pas tarder, qui déjà, mais c'est que le début, il va falloir vraiment fédérer, se fédérer, pour diversifier au contraire, et sur les territoires, et là, pour moi, ce qui est déterminant, il faut parler politique, et c'est aussi le plaisir d'être au village, SOS, maire, Kingersheim, le climat, pour Alternativa, a eu lieu là-bas, Kingersheim est le maire, SOS, maire, c'est donner l'occasion aux maires, qui sont conscients, qu'ils ont, qu'ils sont responsables, si ça se passe mal, l'État, et les préfets en premier, diront, c'est la faute des maires, parce qu'ils n'ont pas mis en place tout ça de procédé, aujourd'hui, politiquement, vous faites SOS, maire, et vous allez, il y a tout un tas de documents, pour dire, voilà, monsieur le maire, vous êtes responsable, de nous donner un enjeu, de l'autosuffisance alimentaire, vous en êtes responsable, lui, évidemment, il n'a pas les lignes, aujourd'hui, parce qu'il est tenu par tout un tas d'entreprises, industrielles et autres, il va aller voir le préfet, et on va remonter, tout comme ça, et politiquement, le citoyen, aujourd'hui, doit vraiment s'emparer de ça, parce qu'il y a tout un tas de maires qui en prennent conscience, et qui sont en train aussi de se fédérer, je pense que notre capacité, notre pouvoir citoyen, dans ce qu'on consomme, c'est important, et d'aller voir nos maires, en disant, clairement, vous sentez les textes, ils sont tous en ligne, vous êtes responsable de ça, avec les événements, qui sont en train de se... vous savez, vous qui passerez à la gamère, ils n'ont pas envie de passer à la gamère, ils vont mettre la pression au préfet, et puis, voilà, il y a quelque chose de cet endroit-là, qui doit légitimer les verts, qui vont se sentir soutenus, et ainsi de suite, je pense que pour Alternativa, sur la notion des territoires, justement, il y a quelque chose qui nous semble, voilà, Si je me permets, on va venir sur... Emmaüs, à l'Estarpeau, vous avez pu avoir une intervention de la municipalité, pour ce qui est de vos capotaires, les 13 hectares, qui sont en exploitation, si jamais il y a des besoins de destruction des excès, pour peut-être les faire intervenir, si il y avait des... des besoins, des... des commercières, qui se sont en train de vous exprofiller, je ne sais pas, vous avez eu le besoin de recourir à vos maires ? À vos ? Non, mais, voilà, moi, c'est peut-être fou, mais je ne suis pas inquiet, l'entreprise la plus importante en économie sociale et solidaire de la Grande-Aquitaine. Même si Germain disparaît, il va falloir... il va falloir rejouer, c'est de l'eau. Ça veut dire que, en interne, il y a plein de cabossés de la vie, il y a des cas comme Domi, qui démerde aux alentours, et c'est à un moment donné, vous le voyez sur le t-shirt, un t-shirt noir, et si Emmaüs disparaissait ? Ils sont... C'est à un moment où, voilà, chaque structure traverse des creux, quoi, ça a été l'idée, ils vont à un café, tiens, et si on faisait ça ? Donc, c'est comme les Cairnes, le journal du village, paf, ils ont balancé un communiqué dans la presse, comme quoi, le village, elle peut-être disparaître. Il y a une volée, tout le monde est venu au village, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui est puissant, dont on n'a même pas conscience. On va peut-être essayer un truc comme ça, d'ailleurs, on se rend compte, je pense que ça peut être... Voilà, je vais... je m'arrête là. Bon, voilà. Je vais essayer d'en prendre une volée de questions, peut-être, si on va y parler. C'est une question hyper naïve, je m'excuse d'avoir la chance, mais pourquoi le plus grand syndicat, du coup, des directeurs, c'est la finesse là ? Parce que j'ai l'impression, moi, le peu à qui j'ai parlé, et mon grand-père, il est marié, donc mon père, qui partait le jardin, et comme il m'a, c'est vrai, j'ai l'impression qu'ils savent, ils savent qu'ils font de la merde, enfin, à la terre, et à la merde, et la FNSEA, les dépendent de la... Je ne sais pas si c'est... J'ai parlé, mais je ne comprends pas. En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison de... On dirait qu'il y a une espèce de transmission. Le fils, quand il s'installe et son père était à la FNSEA, il va s'installer aussi, il va adhérer à la FNSEA. Il y a une espèce de lignée, un truc assez étonnant, en fait, de transmission. Et puis, il y a aussi que la chambre d'agriculture, c'est là-bas et quasiment toutes les chambres d'agriculture sont gérées par la FNSEA, en France. Et en fait, les gamins, quand ils veulent s'installer, qu'ils vont demander leur aide, ils vont à la chambre d'agriculture. Donc, ils sont suivis, encadrés par la chambre d'agriculture. et bien souvent, l'accompagnement va avec la vision à la FNSEA. Alors, pas officiellement, parce que ça ne se fait pas, mais officiellement, on est quand même là-dedans. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand on nous parle des jeunes agriculteurs, qui sont donc au syndicat des jeunes agriculteurs, mais qui est la plus courante de la FNSEA, très souvent, ils ont exactement les mêmes idées que la Confédération paysanne. Ils sont pour les petites fermes, en tout cas dans mon secteur, ils sont pour les fermes à taille humaine, ils sont pour aller de l'avant dans leur pratique. Enfin, c'est assez surprenant, en fait. Mais le problème, c'est le poids de la FNSEA, ils sont tellement puissants pour le moment qu'il y a pas mal de paysans qui pensent que s'ils ne sont plus là-dedans, ils ne seront plus soutenus, en fait. Est-ce que tu es encore plus naïf qu'elle ? Parce qu'on est très parent dans la présence, dans l'équip culture, mais je ne sais pas du tout comment ça marche là-dedans. La FNSEA, ça fait quoi ? C'est quoi ? C'est une fédération ? C'est un syndicat. C'est un syndicat. C'est quoi son poids ? C'est comme l'ordre des médecins ? Pour tous les médecins, il faut être dedans ? Non, non, non. Ok. Non, t'as plusieurs syndicats, en fait. En France, il y a la FNSEA, il y a la Confédération paysanne, il y a la Coordination rurale, il y a plusieurs syndicats, en fait. Et la FNSEA, à chaque élection, se met avec les génie agriculteurs, en fait, et ils arrivent à des pourcentages, je ne sais plus trop, mais ils arrivent à... Je ne sais pas, ils arrivent à combien ? Plus de 40, mais ça dépend des départements, en fait. Et pour le coup, comme ils ont le plus gros pourcentage, c'est eux qui ont plus de place au niveau des chambres d'agriculture. Parce qu'en fait, les chambres d'agriculture, c'est un système collégial, pour gérer les chambres d'agriculture, et dedans, il y a des syndicats, mais il y a aussi des banques, crédit agricole, crédit mutuel, il y a aussi des retraités, enfin, il y a plusieurs... C'est ça que ça ? Ouais, il y a plusieurs secteurs. Un des gros problèmes, en fait, c'est que les élections, ce n'est pas proportionnel. Tu gagnes à... Même si tu as 2% de plus, tu as tant de voix, tu as tant de sièges, tu as l'argent. Tu as déjà la moitié, et après, c'est comme les régionales, en fait. Ils avaient parti pareil, donc celui qui est majoritaire, à la moitié, et après, le reste est divisé en fonction du pourcentage, donc ils arrivent vite à... On est en quelques points de plus, effectivement, ils arrivent à avoir... Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à... Oui, je veux apporter une précision par rapport au chambre de l'agriculture, CHENCH et BISI, l'association, a créé une chambre de l'agriculture autonome au Pays-Bas. Ça a duré quelques années, il y a eu des procès, il y a eu une bagarre énorme entre la chambre d'agriculture officielle et bien pour, et qui était dirigée par l'FMSOA, enfin, dirigée au sens de la majorité, donc il y avait la politique agricole qu'on connaît, la cour de l'agriculture, la cour de l'agriculture, tout ça. Ce qu'a voulu faire le Pays-Bas, et BISI et CHENCH, c'était créer une structure qui pouvait justement gérer le foncier pour proposer une autre agriculture localement, le Pays-Bas, de façon à avancer vers ce qu'on parle, de l'agriculture, propre, etc. Donc il fallait gérer le foncier, il fallait gérer l'Aide à l'installation, il fallait ce que font les chambres d'agriculture, mais de façon industrielle au niveau de l'Aide-FMSOA, etc. Et ce sont bagarre pendant des années. Et justement, d'ailleurs, il y a eu des procès, et Malus était au procès et dans le monde, et tout ça, et ils ont gagné, ils ont fini par créer leur propre chambre d'agriculture basque qui gère les petits paysages, l'agriculture des paysages, la Confédération des paysages, etc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça va nous en coucher devant en basque. C'est le syndicat ELA, non ? Oui, c'est ça. C'est le syndicat ELA ? Voilà, ELA. c'est un trait... Justement pour préciser qu'il y a des moyens aussi de se bagarrer contre un système qui n'a rien touché. Je ne sais pas, les cultures, ce n'est pas rien touché, mais comme l'agent de commerce, comme tout ça, c'est des trucs. Mais non, on peut préciser. Et juste pour en revenir au pourcentage, la Confédération des paysages, les dernières élections-chambres, elle fait 20%. Donc elle est à peu près stable, en fait. Et juste pour une petite anecdote, au temps de Hollande, la première rencontre que la Confédération paysanne a eue avec Hollande, ils ont expliqué leur méthode, le système qui voulait promouvoir. Et Hollande a dit « C'est bien ce qu'ils disent. » Et c'est retourné vers son conseiller, il lui a dit « Il pèse combien ? » « Il pèse combien ? » Et le conseiller lui a dit « 20% ? » Et il a dit « C'est dommage. » Et ça a été fini. Donc voilà, le poids qu'ils font aux élections-chambres est vraiment significatif après dans les négociations qu'ils ont avec le gouvernement. Ça, c'est carrément. Du coup, est-ce que d'un revue étatique avec toutes ces différentes chambres, on parlait tout à l'heure de la non-monoculture, ce qui dirige peut-être certains paysans vers de la permaculture ou c'est le paysan lui-même où il faut être décidé d'arriver ? Enfin, est-ce qu'il y a des choses organisées pour aider l'accompagnement vers ce type d'agriculture ? Le problème, c'est que la chambre d'agriculture propose la plupart des formations. Les formations, elles ne vont pas dans ce sens-là, en fait. D'où l'inclat de pouvoir s'emparer entre guillemets des chambres d'agriculture parce que c'est vraiment ou d'en créer d'autres parce que c'est aussi possible. Parce que le système de formation, il faut des fois je vais à des réunions qui font d'informations mais c'est ce changement climatique ou des trucs comme ça et c'est géniant. C'est comment s'adapter au changement climatique. Ce n'est pas comment avoir moins d'impact, c'est comment s'adapter. On est dans une démarche intellectuelle qui est aberrante. C'est continuer dans le système. Je suis allée sur un truc sur la fin possible du glyphosate. C'est délaterrant. On leur disait mais vous ne s'inquiétez pas ils vont sortir une molécule équivalente. Ils s'en foutent complètement. En fait, ils ont une telle désinformation surtout qu'il y a plein de paysans ils n'ont que ça comme source d'information et pour le coup on peut bien leur envioir tant qu'on veut. Il y en a certains ils ne sont pas aidés enfin ils ne sont pas accompagnés il y a des techniciens dans les chambres d'agriculture qui vont chez les paysans leur faire des conseils mais certains il faut s'accrocher c'est costaud on leur dit oula tu ne gagnes pas assez ben tiens tu n'as qu'à mettre un poulailler de demi-poule en plus tu vas voir c'est du revenu facile. Ça ça a été la grande mode il y a 3-4 ans dans la Loire en tout cas on disait à tout le monde de faire un poulailler industriel sauf que le poulailler industriel déjà éthiquement voilà c'est discutable mais après au niveau du boulot mais c'est un truc de fou parce qu'il faut commercialiser derrière enfin il y a un euro énorme derrière et on leur disait comme si c'était un truc facile tiens tu vas avoir tu vas doubler ton revenu enfin plus que doubler parce qu'il y avait 300 euros et voilà il y a un vrai problème de formation alors dans la Loire on est sûr une création d'une chambre enfin pas d'une chambre mais d'une maison des paysans où à l'intérieur on a la confédération paysanne on a la DA qui est une association qui aide à la création de produits en milieu rural et donc on est en train de voir si on si on bascule là vers plus ou moins sur l'alternative et ça permet de faire de la formation qui est différente et de proposer autre chose en fait et c'est important on prend une dernière question parce que je crois qu'il y a Théo qui a très très faim par rapport à ce que vous racontiez tout à l'heure sur l'intérêt de pourvoir aux besoins des collectivités est-ce que vous pensez aussi aux facultés parce que moi je suis issue de fac de Parma et le gros niveau alimentaire c'est la différence c'est des enfin on est dans un cours de nutrition le matin de 9h à 10h puis on va au gros et là on se dit ouais il y a un problème moi je ne nutris pas trop au niveau des facultés parce que le département beaucoup on est sur les collèges et les gens de rentrage donc je connais mieux le fonctionnement à ce niveau là donc il n'y a plus que l'on puisse pas se faire sur les objectifs après c'est pas les mêmes instances politiques qui s'en occupent entre guillemets mais c'est complètement jouable il me semble que pour les facultés la provisiment c'est plutôt les mairies non ? sur les choses ou gestion un peu autonome avec pareil avec les généralités derrière avec les institutions plutôt de la ville des étudiants enfin là il a une représentation globale comme lui c'est plutôt des villes qui sont dans les instances de décision des CRUS après il y a des orientations aussi nationales avec le CNUS qui gère aussi cette restauration il y a des choses qui sont en train de se faire mais à nouveau comme là on se rencontre dans les chambres d'agriculture il faut que ça vienne aussi des paysans de la façon dont on s'indique pour prendre le pouvoir les facultés dans les CRUS ça dépend quels étudiants on va envoyer aussi dans ces instances de décision comment est-ce qu'on va faire bouger le campus il y a aussi beaucoup de choses et quand on dit que les jeunes agriculteurs ou même les jeunes globalement on s'intéresse de plus en plus sur le climat il y a aussi des espaces de bataille dans ces endroits tout dernier non moi c'est une question qui a un peu un mixte de ce que j'ai entendu des trois personnes et notamment par rapport à la loi Adani au moment où j'ai expliqué que c'était compliqué en fait pour les structures les écoles etc de tout d'un coup d'avoir tout organisé éplucher les batailles ça se prend un temps fou et c'est compliqué parce qu'ils sont habitués à un rythme différent et ce qu'on ne pourrait pas imaginer c'est un peu en sens de s'utiliser Maxime comment en fait plutôt que de rechanger la nourriture les circuits tout ça c'est un peu changer les gens comment ils la consomment on peut imaginer que les enfants ils découvrent en fait où ils cuisinent et ils mangent ce qu'ils ont cuisiné que ça devienne quelque chose qui soit intégré dans le cursus que tout le monde soit responsable sur sa nourriture que les parents prennent du temps échangent etc ça m'a l'air complètement compliqué à mettre en place même le pouvoir impossible mais je me dis peut-être que les efforts sont plus là finalement à faire dans une perspective globale effondrement etc c'est peut-être plus ça de trucs à faire que d'essayer d'imposer de changer tout un système qui est déjà hyper corazonné alors qu'en fait les élèves dès qu'on leur donne la parole les parents ils sont déjà au niveau du gaspillage j'ai eu un travail énorme de fait en tout cas dans le département chou et avec des trucs bêtes avec une poubelle et une balance de sou et ils pèsent la quantité d'aliments en fait qui est jeté les gars n'ont rien de voir parce que mine de rien ça les marque de voir la quantité ils se sont rendu compte que c'était énorme et ils ont fait baisser mais je ne sais plus combien de gaspillage mais c'est énormissime et pour le coup comme il y a moins de gaspillage il y a moins de quantité de nourriture à acheter mais au final on peut se permettre de monter en qualité simplement en supprimant le gaspillage et ils ont trouvé un système qui est rigolo en plus parce qu'il faut quand même que ça soit ludique et sympa c'est à dire que s'ils arrivaient à moins de 100 kilos je crois de déchets dans la semaine ils faisaient un super repas aux gamins la semaine d'après donc les gamins ça les mobilise un peu machin pour le coup ils font super attention et la semaine d'après ils ont le repas mais tu vois ce qu'ils disaient ça m'a vachement touché la confiance en fait en fait c'est une relation de confiance tu sais qui c'est qui t'a fait à manger c'est pas ça un acte d'amour du vivant comme tu expliquais et qu'à partir du moment que tu fais de la nourriture bah oui t'es prêt à avoir un salaire voilà parce que t'es dedans et c'est le vivant quoi qui c'est qui pourrait mettre en place ça c'est quoi c'est les mairies c'est la société civile encore c'est des associations qui pourraient faire ça ou c'est complètement un problème dans les collèges ils ont fait des petits groupes avec les gamins avec les chefs de cuisine par contre il faut que les chefs de cuisine soient partants et sensibilisés et ils ont fait des groupes avec les gamins pour qu'ils fassent des journées cuisine des choses comme ça après quand on est sur des très grosses collectivités il ne faut pas se leurrer on ne peut pas faire passer tous les gamins ou par groupe par jour enfin c'est quelque chose ça demande une certaine organisation mais oui ça c'est des choses qui peuvent se mettre en place et tout est possible de toute façon il faut être motivé et puis essayer d'un peu plus tout est possible non ? oui oui ok je vous propose de conclure là-dessus c'est peut-être une bonne phrase en tout cas merci beaucoup parce que moi nous ça nous ouvre plein de choses j'ai retenu tout ce travail peut-être de lutte au sein des chambres d'agriculture l'importance de porter des alternatives et enfin l'alimentation ce qui est incroyable c'est qu'on touche aussi à tous les domaines j'ai notamment noté beaucoup tu parlais de santé Pascal aussi ce lien alimentation-santé enfin nous c'est des choses qu'on fait déjà par exemple autour de la pollution de l'air et de la santé on accèdera un gros discours là-dessus on a entendu parler de conditions sociales aussi tant sur le statut de paysan mais aussi comment est-ce que on fait de l'accompagnement autour de la nourriture auprès de plein de publics avec ce qu'on a pu parler sur la sécurité alimentaire et puis bon plein de choses à travailler pour nous alternatiba dans le sens de résistance de changement d'échelle d'alternatifs enfin moi j'ai entendu des choses qui me donnent des idées donc restez connectés abonnez-vous je vous donne un élément qui contient des rencontres de l'écologie s'il y a quelque chose à faire vous n'êtes pas loin vous n'êtes pas loin de 10 des rencontres de l'écologie qui opèrent chaque année la dernière semaine de janvier c'est quelque chose vous allez le voir le programme les rencontres de l'écologie c'est énorme et un sujet entre autres sur les territoires et l'autonomie alimentaire je n'ai pas celui de Lyon mais Paris Paris pour s'auto-nourrir ça serait sur un rayon de 280 km jusqu'à la frontière Paris pour se nourrir 2,2 millions d'habitants ça sera sur un rayon l'agriculture se modifie pour s'auto-nourrir sur un rayon de 280 km voilà là c'est clair il y a des chiffres à aller chercher au niveau de Lyon et puis dire à Pologne voilà le changement climatique comment tu vas opérer c'est combien 800 000 donc je pense un minima un rayon de 100 km comment tu vas faire pour de pousser ces gens là qui sont évidemment pas sur le schéma de l'autonomie alimentaire et des circuits courts de les mettre devant leur responsabilité parce qu'ils sont responsables s'ils veulent se présenter il faut aussi qu'ils assurent derrière ok merci à vous sur la suite du programme on va un repas partagé avec ce qui a été cuisiné tout à l'heure avec pas mal de personnes d'entre vous on mettra peut-être une petite caisse à prix libre ou n'hésitez pas à soutenir le bar en donnant ça va vous permettre de boire de la bière aussi de pouvoir discuter avec les interlocuteurs qui vont peut-être rester là un petit peu ou je ne sais pas il y a Pascal et Dominique qui sont toujours là ils ont aussi pas mal de matériel et de ressources qui peuvent vous vendre et tout ça autour du village et tout ça donc n'hésitez pas et puis après on va enchaîner sur un super concert parce que les artistes sont bienvenus écouter les présentations et tout donc restez profitez ta soirée